Donc j'avais bien vu où étaient Greg et David, j'avais bien vu où était le cadreur, j'avais bien vu où était la production aussi, donc les deux filles qui faisaient signer, et puis ensuite j'ai été vers la fontaine. Elle ne connaît pas grand chose au sexe, mais absolument tous les people. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City, sur VL. T'es quoi ton plus beau coup selon toi, parmi toutes les infiltrations que t'es fait, lequel n'en t'es le plus fier ? Je parle plus français moi. Le plus fier, en plus j'ai pas publié, c'était quand j'ai vécu au Brésil, c'était lors du carnaval de Rio, j'étais dans la troupe de danseurs, j'avais rien à faire ici, mais j'étais oublié de le faire parce que c'était juste magnifique, donc c'était vraiment, ouais, carnaval de Rio. Mais c'était pas hyper dur de rentrer dans un... Ah si, c'est dur, ah ouais. Ils rigolent absolument pas, si t'es pas danseur, ou si t'es pas l'accréditation, si t'es pas la presse, tu rentres pas du tout. D'accord. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. T'as l'air sceptique, tu l'as déjà fait toi ? Non, non, pas du tout, moi je suis déjà sur le coup d'après, où je voulais revenir sur un de ces derniers gros buzz. Je sais pas si, bon, pour expliquer rapidement aux gens qui nous écoutent, donc Bob a dernièrement pranké un prankeur, l'un des plus gros prankers, un des plus gros en caméra cachée en France, Greg Guillotin. Donc je voulais que tu nous racontes rapidement comment t'as su où est-ce qu'il allait tourner, et comment t'as réussi à piéger, puisqu'on sait que lui derrière il a une grosse équipe quand même, et que cela va pas être forcément évident de le prendre au dépourvu, donc c'est un vrai coup de génie que t'as réalisé là, donc tu peux nous dire quelques mots sur comment c'était venu à l'idée, et comment t'as réussi à aller au bout du truc ? Comment c'est-à-dire ? Alors, je ne dis la vérité que la vérité, d'accord ? Non, je tiens à le dire d'abord. J'ai reçu un message d'une fille qui me suit sur les réseaux, comme quoi Greg avec son équipe cherchait un comédien pour la prochaine caméra cachée, donc moi j'ai envoyé le mail, etc., et j'ai activé deux potes à moi qui connaissent directement Greg et David, donc son associé, et j'ai compris qu'ils étaient déjà en train de tourner, etc., j'ai eu l'information qu'ils étaient déjà en train de tourner, donc c'est mort, et puis moi... Donc vous avez choisi quelqu'un d'autre que toi ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc moi, j'étais avec ma copine, donc je me promène tranquillement dans Paris vers Léal, et je vois qu'il y a un truc qui se passe où il y a la fontaine, il y a un truc bizarre. Il y a une scène bizarre, je sens un truc pas naturel, tu vois. Et je regarde un peu autour de moi, et je vois Greg et David en embuscade dans le Five Guys, je lui dis « Ah putain, ils sont en train de tourner, les cachotiers. » Donc je me dis « Vas-y, je vais essayer de faire un truc, je suis obligé et tout », et j'ai tout fait pour que le comédien me demande à moi de prendre la photo, etc. Donc de rentrer dans leur fameux prank, c'est ça ? Ouais, c'est ça, faire un peu la victime, tu vois. Donc j'avais bien vu où étaient Greg et David, j'avais bien vu où était le cadreur, j'avais bien vu où était la production aussi, donc les deux filles qui faisaient signer. Et puis ensuite, j'ai été vers la fontaine, et j'ai parlé assez fort en québécois pour justement qu'ils m'entendent, et puis ensuite, c'est passé comme une lettre à la poste. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui ne l'ont pas vu ? Racontez-nous. En fait, c'est le fameux sketch, il l'avait déjà fait, Guillotin, avec Jean-Marie Le Pen à l'époque, je crois. Ouais, Marine. Ou Marine Le Pen, voilà. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend son téléphone, il est avec sa copine, soi-disant, il arrête un passant en disant « Excuse-moi, est-ce que tu peux me prendre en photo avec ma copine ? » Et à ce moment-là, il y a un appel qui arrive sur son téléphone, et il a marqué « Tonton Zemmour ». Là, c'était sur Zemmour. Donc, l'idée, c'est de voir la réaction de la personne quand il comprend que c'est Zemmour vraiment qui l'appelle et que c'est censé être son neveu. Donc, on dit « T'as un appel, il y a ton oncle qui t'appelle », et forcément, il y a toujours des réactions un peu rigolote. Et donc, toi, qu'est-ce que tu as fait ? En fait, moi, quand j'ai pris le téléphone, je savais qu'il allait y avoir un prank, mais je ne sais pas c'était quoi. Donc, dès que j'ai vu ton tour Zemmour, j'ai dit « Ok, c'est le même prank que Marine Le Pen, et là, j'ai dû anticiper en une microseconde pour entrer dans le personnage, et pour rendre quelque chose d'intéressant, tu vois. » Et puis ensuite, il se fait passer pour un Canadien, pour quelqu'un de Montréal. Et puis, ils ont kiffé le personnage, ils ont vu du feu. Et c'est à la fin, c'est vraiment la veille où ils allaient publier la vidéo, qu'ils ont vu que c'était moi. « Ah, jusqu'au bout, ils allaient la publier. » « Ah, mais ils l'ont publié quand même ? Non, non, il est dedans, non ? » « Non, non, je ne suis pas dedans. » « Mais c'est encore mieux parce qu'il était risqué. » « Mais on te trouve, on trouve encore la séquence sur YouTube, je crois. » « Oui, je l'ai vu, hein. » « Alors, tu trouves la séquence sur YouTube, mais dans l'explication d'après, mais dans la vraie vidéo brute, je n'y suis pas. » « Ok, ok, ok. » « Vas-y, je t'en prie. » « Est-ce que tu as déjà un prank ou une infiltration qui s'est mal déroulée ? » « Je ne sais pas si c'était une question que tu avais prévue, mais… » « Qui s'est mal déroulée, vraiment mal déroulée. » « Est-ce que tu as terminé au commissariat ? » « Est-ce que du coup, tu pensais que ce qui peut arriver quand on fait de l'humour ? » « Tu pensais que ça allait être drôle, mais au final, t'as blessé, t'as vexé. » « Au Energy Music Awards cette année, j'ai réussi à rentrer, après je me suis fait cramer, ils m'ont viré de la cérémonie, puis ensuite j'ai réussi à rentrer. » « En vrai, t'as un peu passé une soirée de merde, parce qu'au final, t'as resté quoi, même pas dix minutes dans la salle ? » « Je suis resté pas longtemps, je suis resté quoi, cinq, dix minutes sur le tapis rouge. » « Après, la sécu de Cannes et l'Energie Music Awards, ils me collègent déjà, parce que j'avais déjà fait deux, trois infiltrations avant, donc ils m'ont repéré direct. » « Je leur ai bien dit avant de partir, les gars, s'ils voulaient me virer, il n'y a pas de problème, mais sachez que si vous me verrez par la porte, je rentre par la fenêtre. » « C'est ce que tu as fait. » « Avec mon l'air bien insolent, donc j'ai bien remonté, et puis ensuite, une heure plus tard, je suis rentré, et je leur ai dit au revoir comme ça, donc ils avaient que les yeux pour pleurer. » « Bon, donc c'est réussi, c'est pas une mauvaise infiltration, ça. » « Non, mais vraiment, un truc que t'as pas pu diffuser, parce que ça s'est pas bien passé, alors. » « La bagarre, les cas. » « Non, jamais de violence, jamais d'insulte, j'ai jamais eu affaire à ça. » « Échec total ? » « Ah si, si. » « Les Oscars, j'avais été à LA il y a deux ans pour les Oscars, j'étais à deux doigts d'avoir ma place, mais... » « Mais attends, tu étais à LA ou tu as été exprès pour ça ? » « J'étais exprès pour ça. » « Ah ouais ? » « Ouais, j'étais à deux doigts pour mon billet. » « C'est un beau défi, il a raison. » « Mais... » « C'est ça, c'est pas le FBI qui est venu, mais il était à la sécu des Oscars qui m'ont demandé mon passeport, etc. » « C'est toujours le même procédé ? » « Bah vu que normalement je parle anglais en France et que la veille il parle anglais, j'ai dû m'adapter un peu. » « Non mais c'est-à-dire que tu vas là où on récupère, je ne sais pas comment ça s'appelle cet endroit-là, presse ? » « Non, non, non. » « Tu donnes un nom, tu n'es pas dessus. » « C'est toujours ça que tu... » « Non, c'était pas ça, c'était vraiment, je vous ai passé, je crois, c'était pour un membre d'une équipe d'un des films qui est en train de concourir. » « C'est ce que tu faisais pour les NG Wars quand tu te fais passer pour un mec du staff de Justin Bieber. » « C'est juste que comme en France... » « Alors non, Justin Bieber c'était plus pour la chambre de courtoisie, rien à voir. » « Ouais, ok. » « Je suis juste sur plein de trucs, tu vois. » « Généralement, soit je me fais passer pour la presse ou sinon pour un membre d'une équipe qui est en train de concourir. » « À cette année-là, il y avait les misérables qui étaient en concours aux Oscars, donc obligés de faire le français là-bas, donc j'étais à deux doigts de réussir. » « Et quand tu dis deux doigts, c'est-à-dire qu'ils allaient te donner ton accréditation ? » « J'avais l'enveloppe dans la main et après t'as des mecs de la sécurité qui me dit « Oui, qui êtes-vous ? Pourquoi vous êtes là ? Donnez-moi votre passeport, qui vous êtes ? » « Donc à la fin, ils m'ont bien dit, écoute, si on te voit sur les hautes boulevard, donc là où se trouve la cérémonie, you go to the jail. » « Je leur ai dit, ah non, I'm not ready for doing prison break again. » « Et tu leur as pas dit, je sors par la porte mais je reviendrai par la fenêtre ? » « Non, pas là. Pas là. » « Le truc, c'est que je pense qu'aux Etats-Unis, quand tu te fais effectivement prendre, ils rigolent beaucoup moins. » « Mais pour le coup, moi, j'ai un peu un passé aussi d'infiltration. » « Parce qu'en étant journaliste pour public, il y a pas mal de choses pour lesquelles on n'est pas trop invité. » « Typiquement les Fashion Week, les années précédentes, tous les défis des Chanel que j'ai couverts, j'en ai couvert au moins 4 ou 5. » « J'ai jamais eu d'invitation. » « T'as fait comment ? » « J'ai mon père qui est photographe, donc soit je récupérais son nom, je me mettais sur sa liste. » « Et une année, j'étais vraiment en galère, mon père était déjà dedans, il me répondait plus, je ne savais plus comment faire. » « Et en fait, le meilleur, c'était ma plus belle en tout cas, il suffit d'attendre, c'était au Grand Palais, qu'il y a énormément de monde, cafouillage de ouf. » « Et je suis rentrée dans le tas avec un téléphone à la main comme si j'étais très occupée. » « J'ai tracé comme ça, on ne m'a même pas demandé quoi. » « Mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, pour le coup, je les trouve beaucoup plus dures qu'à l'étranger. » « Parce que je l'ai fait aussi à Londres sur une Fashion Week où je suis rentrée en backstage voir Rihanna. » « Et là, ils étaient détentes parce qu'en fait, les Anglais, ils n'ont rien à foutre de s'approcher des stars et de rentrer dans les backstage. » « Les gens, ils sont comme des ouf, donc les barrières sont assez difficiles à France. » « Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. » « Moi, j'ai déjà fait un truc comme ça, justement, une mission, une fifth class, je ne sais pas comment on dit. » « En fait, chaque année, il y a un concert associatif, il y a une sorte de gala. » « Il y avait une grosse star justement qui était présente. » « Je voulais absolument aller la voir, c'était une star israélienne, donc elle n'est pas connue. » « Ça se passait où tout ça ? » « Au Palais des Congrès. » « Ah mais c'est facile d'y aller pourtant là-bas. » « Ouais, mais je voulais absolument aller voir cette star et moi je bossais dans la communication par l'objet. » « Du coup, je me souvenais de comment ils ont des doudounes ou des chemises, avec le logo, tous les logos. » « Le lasso ? » « J'avais pris tous les logos de toutes les associations et les partenaires. » « J'avais fait exactement à peu près la même chose, de manière à pouvoir rentrer plus facilement quand il y avait les vigiles. » « Et du coup, ça avait vraiment marché. » « J'ai réussi à prendre une photo avec le chanteur à l'époque. » « Et c'est passé. » « Aurél, t'as déjà infiltré quelque chose ? » « Cette phrase est très bizarre. » « Il a déjà ici des anniversaires, il a infiltré des anniversaires des copains. » « Salut, je suis le pote de Karim. » « Après, à mon âge, on a quelques techniques pour entrer en boîte dans les boîtes les plus huppées du triangle d'or parisien. » « C'est quoi les techniques ? » « C'est quoi les techniques ? » « Non, tu connais toujours un mec de près, de loin. Je voudrais regarder un peu sous le pied. » « Je ne compte pas m'arrêter de sortir de sitôt. » « Non, mais on arrive toujours à se débrouiller. » « L'âge et dents, la tenue, c'est un tout. » « Je pense que lui, il pourrait le dire, c'est beaucoup le culot et plus tu as l'air sûr de toi, de ce que tu racontes. » « Et puis ça passe. » « Ça met en PLS la personne en face, puisqu'elle ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. » « Donc il faut avant tout avoir confiance en soi. » « C'est un jeu d'acting, de toute façon. » « N'est-ce pas ? » « Oui, mais totalement. » « Qui est là pour intervenir. » « Mais totalement, mais totalement. » « Il infiltre régulièrement cette émission, du coup, tous les mois. » « Une belle infiltration. » « Et puis ça, c'est vrai. » « Ma немножко. » « Mais totalement, aussi. » « Mais totalement. » «inas-vous pire. » Sous-titrage FR ?